Succession, Ferdinand Gongo, Chantal Billa et Oswald Babock ont réussi un coup magistral à lutte pour le pouvoir continu de plus belle, et les derniers événements semblent donner un avantage de taille à l'équipe du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, la première dame Chantal Billa, et le numéro du cabinet civil de la présidence de la République, Oswald Babock et point en effet, Paul Billa a nommé ce jour du lundi 20 mars 2023, mais y'ont à battre Roger Athanas au poste de directeur général des impôts. Il ressort que ce dernier est un protégé de la première dame Chantal Billa, mais plus encore, c'est le candidat de Ferdinand Gongo, secrétaire général de la présidence de la République, et du directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, Oswald Babock et point pour certains avis, il s'agit d'un accaparement du pouvoir par secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo. En exemple, Dibé Gatama pense que le clan Congo brille progressivement l'axe nord-sud point dans la République des positions acquises, le grand nord perd une position importante à la direction générale des impôts. Des cadres nordistes, compétents, étaient pourtant en lice, on connaît la chanson, au 20h, au 13h ou au 17h, on viendra lire le nom d'un nordiste, pour sécher nos larmes. Dans cet axe nord-sud, nous pensions être des alliés, nous sommes alignés. Bon vent au nouveau DG des impôts indique Dibé Gatama. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501